Parmi les nouveautés de la version 4.4 de la TN-Sphere CX-CAS, il y a des actions mathématiques via le menu contextuel, des contenants entre une expression ou une fonction, l'insertion automatique de curseurs, lorsqu'on définit une fonction avec un paramètre, la définition de suite de type un plus 1 en fonction d'un, ou un plus 2 en fonction de un plus 1 à un, et enfin, la loi binomiale inverse. Découvre donc les nouveautés de l'OS 4.4 de notre TN-Sphere CX-CAS. Lorsqu'on entre une expression, comme par exemple x²-7x plus 10 dans une page de calcul, et que nous faisons un clic droit, c'est-à-dire contrôle menu, dans les actions mathématiques qui sont proposées, il y a essayer de factoriser, que nous choisissons, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, on peut choisir de factoriser dans R, dans C, dans Z, choisissons ici les réels, on valide, et vous avez l'expression factorisée qui apparaît en quelques clics. En revenant sur notre expression, en faisant contrôle menu, et en choisissant nos actions mathématiques, on peut prendre, compléter le carré, pour obtenir la forme canonique de notre polynôme. Enfin, toujours à partir de notre polynôme, dans les actions mathématiques, il y a aussi extraire les racines d'un polynôme, ou trouver les zéros, qui sont assez semblables dans les résultats. Choisissons trouver les zéros, et ici on trouve que les zéros, c'est-à-dire les racines de ce polynôme, sont 2 et 5. Revenons à une page de calcul, et définitions une fonction par f de 8, 2 points égale x carré plus 3x moins 5, et en faisant un clic droit, on peut représenter graphiquement la fonction, et si on souhaite transformer cette double page en deux pages pleines, il suffit d'aller dans Doc, Format de page, puis Dégrouper, dont le raccourci est CTRL 6, et notre double page a été transformée en une page de calcul, et une page pour la représentation graphique. Dans la page de représentation graphique, si on entre une nouvelle fonction, en appuyant sur table pour avoir l'éditeur de fonctions, et qu'on entre ax carré plus 2x, automatiquement, la T-inspire reconnaît la présence d'un paramètre, et nous propose de créer un curseur prenant la valeur de ce paramètre. Nous déplaçons maintenant notre curseur pour le mettre à un endroit convenable, et on modifie les valeurs de a pour voir les différentes représentations graphiques que cela nous donne. Toujours dans le contexte graphique, insérons une nouvelle page de représentation graphique en appuyant sur CTRL DOC. Pour avoir accès à la représentation graphique de suite, on va appuyer sur Menu, Entrée, Modification graphique, puis on choisit Suite et Suite. Avec cette version 4.4, on peut maintenant exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Ce que nous faisons en écrivant UN de N plus 1 égale 1 demi fois UN de N plus 1, par exemple. Pour valeur initiale de la suite, on va prendre par exemple ici 2, et pour les valeurs de N comprises entre 0 et 15, donc en commençant par 0, on signifie que U0 vaudra 2. On peut aussi travailler avec des suites du type UN plus 2 en fonction du UN plus 1 de UN. Entrons par exemple la suite de Fibonacci. On va appuyer sur Tab, puis flèche du haut pour modifier l'expression de notre suite. Et on écrit U1 de N plus 2 égale U1 de N plus 1 plus U1 de N pour définir la suite de Fibonacci. Et cette fois-ci, il faut définir deux termes initiaux. On va entrer 1,1, ce qui signifie que U0 aura pour valeur 1, et U1 aussi aura pour valeur 1. Pour mémoire, on rappelle que la visualisation des différentes valeurs des termes de la suite est possible en appuyant sur CTRL-T et en rappuyant une nouvelle fois sur CTRL-T, on fera disparaître ce tableau de valeur. Soit X, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 80 et 0,1, déterminant la plus petite valeur de l'antinaturel K, telle que la probabilité que X soit inférieur ou égal à K soit plus grande que 0,7. Pour cela, dans une page de calcul, on va appuyer sur Menu, Probabilité, Distribution et chercher Binomiers à l'inverse. Les probabilités cumulées sont 0,7, le nombre d'essais, 80, et la probabilité, 0,1. On peut afficher les résultats sous-formatriciels pour plus de précision ou laisser ainsi en appuyant sur OK. Ainsi, 9 est le plus petit entier, tel que Probabilité de 8x inférieur ou égal à 9 dépasse 0,7. du coup de fil ou égal à 9 d'activité de 8x inférieur. Et le plus petit entier de 5x inférieur sur l'aide pour diversifier de 4x inférieur. Et le plus petit entier de 9,